rfm rfm le zap télé et puis comme tous les matins à 8h37 on vous appelle la télé pour vous voilà savoir ce qui s'est un petit peu passé hier à la télévision et on commence avec des 8 et le grand huit sur des huit la chroniqueuse élisabeth boste a interrogé nicos sur les liens qu'il entretient avec christine bravo ce que vous aimeriez dire à christine bravo auprès de qui le grand public vous a découvert on s'en souvient dans union libre à christine bravo c'est ma soeur astral christine donc ce que j'aimerais lui dire c'est tout va bien zen t'énerve pas je t'aime on t'aime c'est une femme très touchante nous sommes nés le même jour dans le même hôpital à 13 ans d'écart extraordinaire et on l'a su beaucoup plus tard et comme elle ne me croyait pas quand je lui ai dit elle m'a fait appeler ma mère à 2h du mat une soirée belle ta mère menteur j'ai vous eu mon fils inélu des bleus alors dans son petit journal de canal plus yann bartas est revenu lui sur un petit problème d'élocution du premier ministre manuel valls la détermination de l'état mais aux côtés des collectivités territoriales à réaliser ce nouvel aéroport est intacte non pas aéroport aéroport entre roissy entre l'aéroport charles de gaulle après la sortie de l'aéroport roissy quand il y avait le débat sur le troisième aéroport en île de france et puis sur w9 dans les princes de l'amour arthur l'un des candidats a tenté de nous expliquer qu'il voulait faire une activité d'après midi je suis parti voir haute et je l'ai proposé de faire ça déjà un schmoutting non son tigre à l'eau tigre à l'eau tigre à l'eau tigre à l'eau tigre bref la plongée sous-marine on va dire c'est du snorkeling du snorkeling la plongée sous-marine moi je crois qu'ils voulaient faire un jus de fruits la liste les soucis sinon la vue d'alcool est dangereux pour la santé il faut leur dire vous pouvez retrouver ce appellé comme tous les matins sur la page facebook du meilleur des réveils rfm rfm